Ce soir, nous sommes réunis avec, encore une fois, beaucoup d'ambassadeurs, parce que c'est leur semaine, pour un événement culturel. Ce que je voulais montrer à ceux qui, peut-être, n'ont pas encore la pleine connaissance des formes contemporaines de la création, que nous sommes excellents dans des formes nouvelles de création et que nous devons les partager avec le monde entier. Je m'appelle Ezra, je suis beatboxer, je fais de la musique avec ma bouche et au sein d'un spectacle qui s'appelle Bionic Orchestra, je me sers de ce gant, un gant qu'on a créé avec une cinquantaine de collaborateurs qui me permet en direct de pouvoir m'enregistrer, de contrôler le sombre, l'espace, la lumière, la vidéo et d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir venir jouer un peu au Quai d'Orsay. C'est chouette parce que c'est un peu un temple de la culture française à l'étranger et ça me botte toujours autant de voyager, de représenter ce qu'on fait dans tout un tas d'endroits et d'avoir l'opportunité de venir le présenter là, c'est vraiment chouette. Le terme de diplomatie culturelle, dans le fond, est mal perçu parce qu'un diplomate, ça paraît toujours être quelqu'un de très sérieux qui représente des intérêts économiques, politiques et militaires. Aujourd'hui, dans le métier de diplomate, c'est ça qui est formidable, je pense, pour tous ceux qui servent à l'étranger, ce pays, le nôtre, cette dimension du rayonnement, de la culture, de la création, est capitale. La dimension de création, de culture, d'éducation, de recherche, est au centre du rayonnement d'une maison comme celle-ci. Et puisque la raison d'être de cette maison, c'est de faire rayonner la France, ça veut dire qu'il n'y a pas de césure possible entre la culture et le rayonnement de la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada